Bonjour c'est Dominique, alors je vous viens avec la page terminée, avec le top top. Alors voilà, ça s'ouvre comme ceci, et ça se ferme comme ceci. Si vous avez des problèmes quand ça frotte ici, alors ce que vous pouvez faire c'est de courber, alors vous placez vos doigts ici, et votre pouce-ci vous courbez un peu comme ceci, ça va se fermer tout seul. En principe ça devrait bien se fermer. Là j'ai coupé parce que, dans l'autre vidéo avant, finalement, parce que j'avais dit que je ne collais pas les quatre coins des petits toits de maison, j'attendais à voir où il y avait de la pression, que je ne collerais pas, mais les autres je les collerais, parce que les autres peuvent être collés. C'est juste qu'il y a deux coins, alors je ne savais pas si c'était ces deux là ou ces deux là. Alors j'ai coupé parce que finalement, je n'ai pas collé les bons. Je l'ai déjà dit, moi quand j'ai une chance sur deux de me tromper, je me trompe. Ça m'arrive très souvent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que ça avait déchiré finalement, alors j'ai mis des petites bandes ici, si jamais ça vous arrive. Je mets des petites bandes décoratives ici. Je les ai mis de deux côtés, même si c'est juste un côté qui était déchiré. Puis lui, on ne le voit pas vraiment parce que le papier design est très épais. Alors, dans mon cas, dans le cas où est-ce que j'ai collé le haut à gauche et le bas à droite, sur le mécanisme, les cartes sur le mécanisme, vous voyez, c'est collé ici et c'est collé ici, c'est pas collé ici et ici, c'est pas collé tout le reste, c'est certain. Alors, si vous êtes dans le même sens que moi, alors ça se trouve être ce côté ici que vous pouvez coller et ce côté ici que vous pouvez coller. Alors, prenez une toute petite bande de papier, mettez un petit peu de colle, puis vous allez le mettre sur la petite portion qu'on n'avait pas collée du toit de la maison, le coin du toit de la maison. Alors, vous allez le mettre dessous, puis vous allez presser avec votre plioir comme ceci. Vous faites la même chose en haut ici. Alors, les deux ici, si vous ne les avez pas collées, c'est parfait, parce que c'est là qu'il y a la pression, donc c'est libre. Alors voilà, ici, j'ai ajouté une petite carte que quelqu'un peut faire en journalisme et puis ils peuvent mettre quelque chose ici, ils peuvent mettre une photo ici. Attention pour ce qui est de, si vous voulez ajouter des choses. Alors moi, je regardais pour ajouter, supposons que c'était une petite carte comme ça, c'était plus grand, je ne sais pas laquelle c'était. Supposons, je pense que c'était celle-ci. Je vais la mettre ici. Alors, j'ai réalisé que, quand je faisais ça, regardez, c'est difficile, parce que mon papier ici est un peu plus rugueux que mon papier de fond ici. Alors, faites attention quand vous mettez quelque chose, pas que ça m'arrête. Il ne faut surtout pas mettre des choses qui ont une interruption de papier, parce que ce que ça fait, c'est que le coin ici va accrocher, et puis il va bloquer. Ça ne me fermera pas à cause qu'il accroche ici, il bute ici sur le côté de la carte. Même chose en bas. Alors, vous évitez de mettre quoi que ce soit qui se trouve dans les portions ici et ici du mécanisme. Alors, j'ai mis en haut ici, je pourrais mettre en bas ici, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de papier, et je pourrais garder des espaces pour tous les embellissements que j'ai, alors je vais en mettre un peu partout, alors je ne vais pas tout combler tout de suite. Je vais voir ça à la toute fin, les petites cartes. Mais ici, j'ai mis une carte journaling, et puis j'ai maté ici et ici. Puis voilà. Quand on va rapidement, ça fonctionne bien. Quand on va tranquillement, ça va un petit peu accrocher. Mais, rapidement, ça fonctionne. Voilà. Bon, alors ça, c'est une autre page de fait. Alors, on a ces deux-là, ici et ici. Pages 1, 2, 3, 4 sont terminées. Alors là, ici, j'ai ma page 5, OK? Alors, je regarde la direction avec ma flèche qui est bien dans le bon sens, et ma tranche ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire les montagnes, comme je vous ai dit la dernière fois. On va faire deux montagnes. Alors, j'ai encore mon papier. Alors, les papiers, quand je les ai coupés au départ, les papiers des rabats, je les ai faits tous la même grandeur. Alors, que ce soit comme ceci, la page ou comme ceci, c'est la même grandeur qu'on a besoin. Puis, il me restait environ 1,2 cm ou un bon demi-pouce pour la couture et possiblement un gousset si jamais j'en avais besoin. Alors, je ne voulais pas me retrouver avec une petite couture de 4 mm parce que je n'avais laissé pas suffisamment et j'avais besoin d'aller ajouter un gousset dans la couture. Alors, c'est pour ça que je m'étais laissée. Quand je ne suis pas certaine, je me laisse un peu plus. Alors, ça me donne la marge de manœuvre pour pouvoir me mettre un gousset. Alors, j'ai fait une marque pour la largeur de ma page. Ici, comme toujours, avec un 3 mm ici de moins pour que notre rabat ici puisse entrer et que le rabat ne bute pas sur le fermoir. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure ici. Ma marque pour ma ligne de pliure. Comme ceci. Alors là, je vais faire le biseau. De la couture, j'efface ma marque. Je plie comme ceci. Et puis, je vais la coller. Moi, je vais la coller encore du côté de la page et non tranche. Mais là, dans ce cas ici, vous pouvez faire un ou l'autre. Il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le rabat au complet. Comme on avait besoin pour le petit montage avec les cadeaux. Alors, je vais quand même m'installer ici. J'aime ça à part ici. Mais vous pouvez aller en alternance, comme ça, comme ça, comme vous voulez. Alors, moi, je vais aller ici sur le bord de la page. Bien égal en haut, en bas. Et puis, je suis supposée avoir environ 3 mm ici sur le côté qui me reste. Alors là, ici, je vais pouvoir arrondir les coins parce que je ne ferai pas rien de spécial sur le coin. Vous pouvez attendre à toute fin au cas où vous décideriez de faire une pochette quelque chose. Mais là, je ne recommande pas de faire une pochette sur le côté ici parce qu'avec les montagnes, tout ça, vous allez avoir de la difficulté. Alors, je recommanderais peut-être une pochette dans le bas ici. C'est peut-être ce que je vais faire. Une petite bande transverse, peut-être. Alors là, j'ai coupé un morceau papier. Alors, j'ai pris tout le 21.6 que j'ai ici de longueur. Si vous avez un peu plus, ça va parce que je vais arriver... Alors, si je regarde la moitié, alors je vais... J'ai tout ça ici qui me reste pour la montagne. Finalement, qu'elle ait un angle, OK? Puis, il va me rester de l'espace pour une plus petite montagne. Alors, j'ai ce morceau ici, 21.6. Et puis, j'ai pris pas tout à fait... D'ailleurs, c'est trop. C'est tout ça. C'est ici mon papier? Non, c'est lui ici. Ah bon, voilà. Ça, c'est le restant, finalement. Alors, c'est ça. J'ai pris pas tout à fait la hauteur de la page parce que je voudrais qu'on voit quand même la petite montagne qui va être à l'intérieur. Alors, je donne la mesure de mon papier ici. Alors, en centimètres, comme je vous dis, j'ai 21.6. Et la hauteur, j'ai 11.5. En pouce, j'ai 8.5 par 4.5. Alors là, tout ce qu'on a à faire, très simple cette interaction, très rapide. Alors, on trouve le centre. On se fait une ligne de pilure en plein centre. Puis, on se fait une couture d'environ 6 à 8 millimètres, 6-9 millimètres. 6 millimètres, c'est suffisant de chaque côté. On plie tout ça comme ceci et comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez mater tout de suite. Alors, mettre le papier de finition ici et ici tout de suite. Ou vous pouvez attendre à la fin. Je vais faire après, même si c'est un petit peu plus difficile d'accès quand on doit aller placer le papier sur la montagne qui est quand même élevée comme ça. Alors, on n'a pas vraiment d'appui. Mais moi, pour les besoins de la caméra, je vais faire après. Mais vous pouvez faire avant, je vous recommande fortement. J'ai biseauté ici la couture parce qu'on va coller exactement en haut. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre de la colle sur un côté, sur une couture, la couture qui va être à droite de la carte. Ici, j'ai un amas, je vais l'enlever parce qu'on ne veut pas d'amas. Ça fait déborder. Puis quand ça déborde, ça fait déchirer. Ça colle, ensuite, quand on ouvre, ça déchire. Il faut vraiment faire attention à ne jamais déborder. Alors là, je la plie comme ceci. J'ai déplié mes plis, comme vous voyez, des coutures. Alors, je vais la mettre complètement en haut puis je me garde un petit espace d'environ un peu moins qu'un centimètre. puis tout juste égal en haut, comme ceci. Essayez d'être bien égal. Ici et ici, la même chose. Parfait. Alors, je colle ça ici, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de la colle. Alors là, encore là, attention, ne mettez pas trop pour ne pas avoir d'excédent qui déborde. Alors là, j'ai mis la colle sur l'autre couture. Je la plie et puis je vais plier ma page, mon rabat, comme ceci, bien droit. Je vais presser. Ça, c'est une des interactions les plus faciles. Comme ceci. Alors là, je la tiens. Pendant que je l'ouvre, pour qu'il y ait de la pression sur là où je viens de coller, je la tiens ici. Je vais aller presser avec mon plioir. Ici aussi, si vous voulez, vous pourriez mater avant, mettre le papier de finition avant. Mais là, vous verriez, les coutures voudraient aller mettre le papier de finition à l'intérieur ici. Moi, je vais faire après parce que sinon, c'est trop long pour la vidéo. Là, je vais prendre une chute. Celle-là ici. C'est parfait, ça. Tiens. Alors, plus petite. Donc, ici, si je colle la petite montagne, elle va être à l'intérieur ici. Mais si je mesure ici, il faut que ça croise au moins un centimètre pour qu'on voit que ça va à l'intérieur. OK? Puis, pour ce qui est de la longueur, on voudrait être un peu moins large que notre première montagne pour qu'elle contienne à l'intérieur. Alors, ici, j'ai mon 21.6. Je vais en enlever aléatoirement environ 2 centimètres. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire la même chose. Une ligne de pliure au centre. Alors, je vais me mettre... Je vais me isoler parce que j'en mets pas juste sur ma... Alors, avec le centimètre, j'ai 19 et demi. Donc, je vais aller à 9 et 3 quarts. Alors, ça, c'est mon milieu. Je vais faire une ligne de pliure. C'est toujours trop profond. Et puis, une petite couture d'environ 6 millimètres chaque côté. Alors, là, vous allez la plier. Je vais effacer ma marque ici. Elle aussi, vous pouvez mettre le papier de finition. J'ai de la difficulté à enlever ce mot de maté. Je vous dis, c'est pas dit que je vais pas décider. Je vais continuer à le dire, finalement. J'ai beaucoup de difficulté. Ici, ma ligne, je l'ai pas faite jusqu'au bout. Alors, vous pouvez mettre le papier de finition des deux côtés avant de l'installer. Alors, ici, je vais plier mes coutures, toutes dans le même sens. Et le pli du centre et les coutures. Ici, je vais biseoter à la base parce que je vais m'installer exactement sur le côté de ma page. Alors, là, vous allez voir si ça vous convient. Alors, moi, si je le mets ici, comme ceci, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop égale. Alors, je vais en enlever un peu. Alors, je vais enlever peut-être ce que j'avais de couture, finalement. J'enleve 6 millimètres des deux côtés. Puis, je vais me refaire une autre ligne de pliure à 6 millimètres. Alors, j'ai rapetissé, finalement, de 6 millimètres chaque côté à montagne. Je vais le replier ici encore. Comme ceci, comme ceci. Alors, si je la mets comme ceci, que je la mets ici, tout juste sur l'intérieur des coutures de l'autre. Alors, ça donne quelque chose de mieux. Il faut qu'il y ait quand même une différence entre les deux montagnes. Alors, c'est correct. Limite maximum, je dirais. Alors, c'est correct. Alors, ce que je vais faire maintenant, je déplie les coutures. Je vais mettre la colle sur une des deux. Alors, là, il faut que je biseote à la base. Alors, je mets la couture sur celle-ci, à droite. Alors, là, je vais plier comme ceci. Puis, je vais aller la porter pour que la couture arrive juste sur le bord de la couture de l'autre. Pour ne pas empiéter dessus. Et puis, arriver tout juste ici, sur le bord de ma page. Alors, il faut aller voir comme ceci. Vous allez plier tout juste sur le côté de la couture. Puis, sur le côté de la page, ici. Là, vous pouvez plier et vous assurer que ce soit bien droit. Comme ça, là, je peux aller coller. Je vais aller voir si je n'ai pas débordé. Ce n'est pas collé encore. Si vous avez ouvert, là, ça ne peut que ce soit décollé. Il faut aller le replacer. Est-ce que je suis toujours à l'intérieur? Oui, c'est bon. Ceci, tout juste sur le côté de ma page. Je vais placer un peu la colle. Comme ceci. Vous allez presser avec votre piroir, si c'est au bon endroit. Ensuite, je vais mettre la colle. Peut-être que ça aurait été plus facile de mettre la colle des deux côtés tout de suite. Vous mettrez la colle des deux côtés tout de suite. Sinon, il faut aller la porter au fond. Sur la couture. Comme ceci. Comme ceci. Alors, on aurait pu mettre la colle sur les deux coutures à l'extérieur. Placer notre carte bien droit d'ici, à l'intérieur de la couture. Donc, placer plus près du pli, ici. Puis, coller les deux. Là, vous allez voir si ça ne déborde pas. Parce que si ça déborde, vous voyez, quand ça déborde, là, ce que ça fait, c'est que ça déchire. Là, je l'ai pris juste à temps. Ici aussi, il y a un petit peu trop de colle. Ici, moi, je vais tout finir ça avec du papier design. On ne le verra pas. Comme ça, ici. Voilà. Ça donne les deux montagnes. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore mon petit rabat, là, même qu'on avait fait les deux autres, finalement. Les deux autres interactions pop-up. Alors, je vais le placer ici au centre. Deux-mêmes. Alors, moi, je vais aller au centre, ici, comme ceci. Je vais à sept. Je vais à trois et demi. Comme ceci. Alors, je centre le centre de mon petit rabat fermoir avec le centre de ma page. Puis, je vais le placer tout juste sur le côté. Comme ceci. Il me reste à mettre un aimant ici. Deux, c'est-à-dire. Mais bon, finalement, un ici et un ici. Comme ceci. Toujours faire perpendiculaire quand vous placez votre deuxième aimant. Alors, vous avez ici. Puis là, je vais ajouter des bandes. Ici, j'en ai deux de la même grandeur. Je vais prendre ces deux-là. Même format. Je vais les couper de la même longueur. Puis, l'un qui est un petit peu plus large que l'autre, je vais aller le derrière tailler. Comme ça. Pas vraiment. Ils sont pas mal parés. Alors, les petites bandes transverses. Alors, je vais calculer pour qu'on soit à l'extérieur de la grosse montagne, ici. Ou sinon, il faut aller à l'extérieur de la petite si vous mettez votre bande en bas, ici. Je vais faire une pochette. Espace en serre ou bande transverse. Je pense que je vais faire une pochette. Puis, je vais la faire rendre ici. Ça serait plus joli. Alors là, je vais avoir une couture ici. Alors, je vais mesurer à partir... Encore ici, il faut se laisser environ un millimètre. Puis, avec tout jusqu'ici, sur le bord de ma page. Et puis, je vais me tailler une couture ici aussi. Je vais aller vérifier si la mesure correspond à la même chose de l'autre côté. Si c'est le cas, j'en fais deux pareilles. Attention, ici, moi, j'ai arrondi le coin. Donc, je vais probablement les poser un tout petit peu plus haut. Pour que j'arrive juste en haut de la fin de l'arrondi. Juste en haut de l'arrondi. Puis, la poser comme ça. Je trouve que ça serait bien joli. Je vais faire mes lignes de pliure. En même temps, ça donne l'occasion de faire une incrustation en bas. Alors, ici, j'ai 9 millimètres. Puis, ici, j'ai... Juste un tout petit peu plus que 5 pouces. Alors, 9 millimètres. Un petit peu plus que 5 pouces ici. Je vais couper ma couture. Juste ici. Puis, elle est à la main. C'est juste un tout petit peu comme ça. Puis, si vous faites une pochette, il faut arrondir... Il faut biseoter les coins à la base. C'est ce que je vais faire. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Je vais le couper. C'est-à-dire coller ma marque. Euh, effacer ma marque. Couper, coller, effacer... Bon. Alors là, je mets de la colle sur mes coutures, sur l'extérieur de mes coutures. Et puis, le côté où est-ce que j'ai biseoté, je fais une fine ligne de colle. Pas trop. Plus que vous faites votre ligne de colle épaisse, plus que quand vous allez la coller, ça va s'évaser, s'étendre. Puis, ça va ratisser l'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, je vais commencer par placer celui qui a les coins arrondis pour savoir exactement à quel endroit je devrais le placer. Alors, tout juste en haut de mon arrondi, à la fin de mon arrondi. Et puis, ici, je peux laisser juste un millimètre ici entre la montagne et le début de ma bande, ma pochette. Ce serait bien parce que ça va permettre de plier. Sinon, ça bute. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. La colle ici, extérieure des coutures. Une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseoté. Puis, je vais tenter de la mettre à la même hauteur que l'autre. Faire un ensemble. Comme ça, ici. Je laisse un petit millimètre, tout juste. Puis, voilà. J'aurais pu faire une coche encore avec le envelope punchboard de We Are Memory Keepers. Mais je vais plutôt mettre une petite décoration. Je vais mettre le papier de finition ici et je vais mettre une décoration. Alors, ici, on va avoir un papier de matage qui va faire tout le fond ici, qui va aller jusqu'au fond. Tout ça ici, à un millimètre tout autour, qui va entrer au fond de la pochette. Et puis, ici, vous pouvez avoir de la bande. Donc, il faut mettre tout l'intérieur. Il faut tout finir à l'intérieur. Alors, ici, vous pouvez avoir un grand carré, deux grands rectangles. Puis, ici, vous pouvez avoir une petite bande, ici et ici, qui va entrer dans la pochette. Puis, si vous avez collé votre bande pas complètement en bas, votre pochette pas complètement en bas, n'oubliez pas de faire la finition ici aussi. Puis, ici, ben, c'est ça. Je vais peut-être faire des montagnes vu que c'est l'hiver, c'est Noël. Bon, c'est l'hiver. Dans l'hémisphère nord, en tout cas. Puis, je vais mettre mes aimants. Puis, ça va être terminé pour cette page. Puis, je revérifie, je suis bien dans le bon sens. Alors, ici, je vais refaire ma flèche pour être certaine de ne pas faire erreur. Je vais arriver avec mon papier de finition. Puis, là, je suis comme ceci. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la dernière page, pour ce qui est des 8 pages de départ. Puis, ensuite, on va commencer à penser aux interactions dans les couverts. Alors, je vous reviens avec ça demain. À demain. Merci. Bye-bye.